Justement, on voulait avoir votre avis ce soir sur le culotte-gate. Forcément. Sophie Marceau qui laisse entrevoir ses dessous sur le tapis rouge. Vous admettrez que vu la robe, le risque était bien présent. Diane Kruger qui fait exactement la même chose au photocall. C'est plus discret, mais quand même on a la photo. Je reviens à Sophie Marceau, c'est de la récidive. Deux jours plus tard, en dévoilant, elle a dévoilé un sein, c'était hier, ce qu'elle avait déjà fait il y a à peu près dix ans, tous les dix ans. Julien Clerc, on avait fait une chanson, enfin David McNeill avait écrit une chanson. Et je voulais vous poser la question, Stéphane, sauf que, sauf que, quelqu'un m'a devancé. Ici à Cannes, il s'est passé un événement cinématographique majeur. Sophie Marceau a montré ses sous-vêtements. Bah oui, c'est vrai, on a tous vu l'image. Mais non, mais rendez-vous compte, dix ans jour pour jour, après avoir dévoilé un sein, Sophie Marceau a montré un sous-vêtement. Dorénavant, il ne reste plus qu'une chose que Sophie Marceau n'a pas encore montré à Cannes. Ah bon, laquelle ? Un bon film. Vous confirmez ou pas ? Non, c'est pas moi. C'est Canteloup qui le fait, c'est pas moi. Il nous reste encore un petit chose à voir sur ce culot de Gates. Une chose à voir. Vous avez pensé, en revanche ? L'analyse du président. Lorsqu'il y a un léger mistral, évidemment, les robes s'ouvrent. Évidemment, ça peut aller jusqu'à la culotte. Je pense que des actrices de l'expérience de Diane Kruger savent gérer ce genre de choses. Je soupçonne, Sophie Marceau, d'attendre ce mistral avec une impatience non dissimulée. Les photographes aussi, frémaux et l'escur, je ne vous dis pas. Et voilà le mot du président.